Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce vendredi soir, 11 décembre 2020. Quelle fin d'année spectaculaire. Vraiment, une année biblique, comme toutes les années qui vont suivre, pour un bon chapitre. On s'en va vers quelque chose de très long. On est en train d'écrire notre apocalypse, qui va être rempli d'événements surprenants, d'événements renversants, d'événements dramatiques, comme toutes les apocalypses, d'événements traumatisants. D'événements révélateurs aussi. On va être rempli de faux prophètes. On a déjà eu quelques-uns qui sont déjà passés et qui sont partis. Des révélations peut-être sur des existences de vie. Lointaines, extraterrestres. On a de plus en plus de révélations en 2020. Encore là, cette année 2020, spectaculaire, le Pentagone qui nous apprend que oui, ces phénomènes-là existent. Nos pilotes ont vécu ces expériences-là. Oui, on a déclassifié deux vidéos, entre autres, vous les avez vues à maintes reprises. Des témoignages de pilotes, de moins en moins gênés par ces expériences-là. Parce qu'il y a eu une époque où tu étais étiqueté un peu crackpot quand tu faisais référence à ça. L'année 2020 qui nous a amené tellement d'émotions. Et on n'a pas fini, l'année n'est pas terminée. Il ne faut pas oublier le 14 décembre, l'étoile de Bethléem, un événement où Saturne-Jubitaire se rencontre pour former une étoile, ce qu'on appelle l'étoile de Bethléem. On n'a pas vécu ça depuis 892 ans ou quelque chose comme ça. Apparemment, on est chanceux, ce sera visible partout dans le monde. Même à l'œil nu, l'équipement rudimentaire sera vraiment un spectacle extraordinaire. L'étoile de Bethléem reliée à la naissance de Jésus et qui a guidé les mages, les rois mages, selon l'histoire biblique. On a aussi, le 21 décembre, une éclipse totale du soleil qui sera vue dans l'hémisphère sud. Avec un soleil en pleine, pleine excitation de son 25e cycle qu'on attendait faible. La NASA nous avait dit que ce sera le plus faible de, peut-être, depuis 200 ans. J'ai parlé longtemps de ceux qui sont là avec moi, depuis un bout de temps, de la possibilité, parce que moi je ne suis pas un scientifique, mais je fais des recherches comme vous, puis je vous partage ce qui est crédible. Toujours en vous disant, faites vos propres recherches, prenez rien pour du cash, prenez rien au pied de la lettre, faites vos recherches. Mais ce que je vous amène, ça ne vient jamais de sites douteux ou de fake news. On avait beaucoup de questionnements, même auprès de la communauté, et on les a encore, scientifiques, à savoir si on se dirigeait, parce que les dernières années nous ont démontré que le soleil avait eu vraiment peu d'activités et qu'il était vraiment dans un minimum incroyable et qu'on pensait, avec l'addition du 25e cycle, mais on ne sait pas s'il s'en va vers un affaiblissement de son activité, le soleil ou vers une augmentation. Là, on a une augmentation des tempêtes géomagnétiques spectaculaires qui viennent impacter nos vies ici, mais c'est rien encore avec ce qui pourrait arriver, et ce n'est pas à écarter non plus. Donc, on s'en va vers un grand minimum ou non, on le verra avec le temps, mais pour l'instant, on est allé dans une autre direction, avec le cycle 25 qu'on pensait pourrait être très faible, mais finalement, vient nous surprendre dans cette année 2020, avec des explosions, puis des vents solaires et des tempêtes solaires qui nous touchent depuis quelques semaines. Les désastres climatiques, tout de suite, on peut en rajouter. La Cour suprême qui vient aujourd'hui, à peine 15 minutes, 20 minutes, rendre sa décision sur une tentative de Donald Trump et de ses associés de renverser un vote démocratique pour réinstaller un président qui n'aurait pas été élu démocratiquement pour un deuxième terme, c'est assez inusité pour un pays qui est la plus grande démocratie au monde. Mais ça ne s'est pas fait, la Cour suprême a rejeté ça du revers de la main, elle n'a même pas pris la peine d'ouvrir la cause. Donc, on a ça qui se passait aussi en ce moment, puis qui continue un peu à se passer. Il reste 40 jours, 40 nuits à la présidence de Donald Trump. Est-ce que, dans sa présidence, ce qu'on appelle de canard boiteux, il pourrait... On sait qu'il y a beaucoup de tensions dans certaines régions du monde, surtout avec l'Iran, déclencher quelque chose. On ne sait jamais. Quand tu regardes des événements historiques, militaires, politiques, souvent, il n'y a pas de rationalité devant le déclenchement de conflits. Donc, il y a tout ça qui est en train de se défiler devant nos yeux et plein d'autres choses. Donc, on est en pleine... Et je trouve que c'est tellement, tellement démonstratif de ce qu'on vit en ce moment. J'aime ça le qualifier de moment biblique. Parce que c'est solennel, c'est grand, c'est historique, tout ce qu'on vit. Donc, c'est un moment biblique. Et comme ça, ça a été écrit, les anciennes écritures, à des époques où on rapportait ce qu'on vivait, nous autres, on est en train d'écrire notre chapitre à nous autres, qui pourrait être rajouté à une extension du Nouveau Testament, si tu veux, ou de l'Ancien, ou peu importe. On est en train d'écrire notre histoire sainte aussi. Est-ce qu'on aura des prophètes? On a eu beaucoup de faux prophètes. Mais on vit des événements, on est en train d'écrire notre apocalypse aussi. Que tu t'en ailles dans toutes les cultures, toutes les nations, il y a des anciennes écritures qui ont toutes leurs chapitres d'apocalypse. C'est inévitable. Nous autres, on est en train d'écrire le nôtre. Comment il va se terminer, je ne sais pas, mais on est embarqué dedans. La roue a commencé à tourner, on ne peut plus l'arrêter, le manège est parti. Il faut juste attacher nos ceintures. Priez. se préparer, être en forme, garder la lucidité, la rationalité et l'intelligence. Ceci étant dit, je vous amène dans... On est en 2020, cette année biblique. On est le 11 décembre. Je vous ai dit que les surprises étaient loin d'être terminées. Imaginez-vous qu'on a un rembordissement incroyable dans l'événement de Rosewell, dont tous les amateurs devenus, comme vous et moi, avons entendu parler, lu, relu, vu, revu plein de documents là-dessus. Eh bien là, il y a une nouveauté. Et c'est pour ça que je vous fais cette petite publication-là. Je vous ai fait une petite intro, mais on s'en va voir ça tout de suite. Ça nous vient du son. Et c'est nul autre que cet homme-là qu'on voit ici, Jesse Marshall III, qui a révélé les détails du journal de son grand-père. Son grand-père, c'est qui? C'est lui. Jesse Marshall, qui mène l'enquête sur le crash de Rosewell, à l'époque. Ça, c'est le grand-père de ce Jesse Marshall III maintenant. Naturellement, il est décédé. Et on nous apprend que, parce qu'on le voit ici, hein, Jesse Marshall, parce que quand il est arrivé, cet événement-là de Rosewell, on a naturellement tout de suite prétendu parce que quand la nouvelle est arrivée, qui a vu cet écrasement-là, les titres des journaux, c'était tout de suite. On vient de capturer, puis tu l'as ici, dans le Rosewell Daily Record, un soucoupe volant sur un ranch à Rosewell, dans la région de Rosewell. Et par la suite, on a l'armée qui est arrivée, puis on a tout de suite transformé ça en un crash d'un ballon atmosphérique. Et là, on avait amené ces espèces de débris-là qui ont, de pseudo-ballons atmosphériques. Ben, imaginez-vous que l'histoire est la suivante. Le journal de l'enquêteur de Rosewell révèle qu'il a trouvé des débris indestructibles, non fabriqués par des mains humaines, sur le site de l'accident extraterrestre 11 décembre 2020. Aujourd'hui, par le sonne. En juillet 1947, un ovni se serait précipité dans le range du Nouveau-Mexique et la légende extraterrestre la plus célèbre de toutes venait de naître. Et on voit ici le journal en question qui nous dit « La RAAF a capturé une soucoupe volante sur un ranch dans la région de Rosewell. » Ça, c'est le titre. Ça, c'était la première page du Daily Record après l'incident. Quand même, il faut le faire, là. L'incident de Rosewell de 1947 aurait été dissimulé par le gouvernement. Qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? Une espèce d'objet volant en forme de soucoupe volante. Peu de temps après, l'armée a annoncé de façon sensationnelle dans un communiqué de presse que les restes d'une soucoupe volante écrasée avaient été découverts dans le désert. Le lendemain, cependant, la déclaration, et c'est ça qui est important de retenir, a été rétractée. Il s'agissait plutôt d'un ballon endommagé de la U.S. Air Force. L'incident est devenu l'une des théories OVNI les plus discutées et les plus controversées de l'histoire. Jesse Marshall, un officier du renseignement du 509e groupe de bombardement de l'armée à Roswell, qui était basé à Roswell, lui, a été chargé d'enquêter sur l'incident. Aujourd'hui, plus de 30 ans après sa mort, le 24 juillet 1986, il est décédé le 24 juillet 1986, ses petits enfants de Jesse Marshall III et John Marshall affirment qu'on lui a ordonné de nier ce qui a été réellement découvert sur le site de l'accident. S'adressant au Daily Mail, son petit-fils Jesse Marshall III a déclaré qu'il a été fait pour être le gars de l'automne. Il était le chef du renseignement à Roswell, au Nouveau-Mexique et a suivi ses ordres. Essentiellement, il était au cœur de l'histoire et du cœur de la conspiration et du camouflage. L'épave a été découverte pour la première fois par le W. Mac Brazel qui a été repéré d'étranges morceaux de métal et de débris éparpillés à travers Forest Ranch. Jesse Marshall III a déclaré même les animaux avaient une idée de ce que c'était et ne voulaient pas les contourner. Il, en parlant de son grand-père, avait examiné les débris sur le terrain et avait déterminé qu'ils n'avaient pas été fabriqués par des mains humaines. donc, c'est fascinant que ça, ça sorte aujourd'hui. Cette histoire-là, dans tout le tumulte de la fin de cette fin d'année 2020, c'est vraiment fascinant. des morceaux de débris ont été amenés à la base de Roswell où une équipe a tenté de déterminer de quoi ils provenaient, de quoi étaient faits ces matériaux. Selon Marcel, certains haricots ont été gravés avec une écriture extraterrestre. Le petit-fils John Marshall a déclaré, il a dit qu'il y avait des fibres de verre et des fibres optiques qui pourraient provenir des ordinateurs du navire. Quand mon grand-père est rentré à la maison avec les débris, notre père a regardé à travers avec une lumière brillante et a vu une lumière violette à l'intérieur avec le symbole d'un phoque balançant une balle sur son nez. Jesse a ajouté, mon grand-père a dit vous pourriez être la première personne sur Terre à regarder l'écriture extraterrestre. Le journal fascinant sera révélé pour la première fois dans une série en trois parties. Roswell, le premier témoin sur, eh oui, History Channel dont je vous parle souvent. L'émission qui sera diffusée demain suit l'enquête sur les enfants Marcel avec l'ancien agent de la CIA Ben Smith. Wow! Incroyable, incroyable. La réclamation intervient après que des images extraordinaires aient émergé montrant une créature extraterrestre transportée sur une civière de la Seine. La vidéo granuleuse aurait été tournée dans un hangar de la Zone 51 et filmé apparemment et filme apparemment un extraterrestre qui avait été amené là du site de l'écrasement. Pendant ce temps, l'ex-chef du programme spatial israélien dit que des extraterrestres se cachent parmi nous mais nous nous révélerons que lorsque l'humanité sera prête, je vous en avais parlé de ça aussi, Aime Eshed, 87 ans, affirme que les êtres extraterrestres, que les extraterrestres ont conclu un accord avec le gouvernement américain pour rester silencieux pendant qu'ils effectuent des expériences sur Terre rien de moins, chers amis. Wow! Fascinant! j'étais convaincu que ça vous intéresserait d'entendre ce rebondissement de cette histoire, encore une fois, de Razoil qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Je vous laisserai le lien, vous allez pouvoir voir les fameuses photos en question, des images extraordinaires qui nous montrent des... On dit que le clip capture le moment où une figure étrange est prise quelque part. Les théoriciens du complot OVNI affirment que des militaires et des scientifiques civils peuvent être vus se rassembler autour du corps de type humanoïde. Mais le lendemain, on a dit, le lendemain de cette histoire-là, on avait tout reconstruit l'histoire et affirmé que c'était un ballon de la US Air Force qui avait été endommagé. Il y a des témoins qui ont affirmé plus tard avoir vu des corps extraterrestres dans un engin écrasé. Les tranches cadavres ont ensuite été photographiées, emportées, avec les pâtes dans la mystérieuse base. Militaire, top secrète, la fameuse base, eh oui, de la fameuse zone 51. Donc, je vous laisserai si vous allez avoir ces deux liens-là automatiquement parce que dans le premier article, vous avez le deuxième lien. Le deuxième lien, c'est celui-ci. Une vidéo bizarre montre un extraterrestre emporté sur une civière après le crash d'un OVNI de Roswell. Donc, imaginez-vous, c'est là où on en est dans cette fin d'année 2020 où on pourrait avoir, peut-être, si ce n'est pas cette année, l'an prochain, des surprises. enfin, peut-être qu'on aurait ce fameux premier contact, on ne sait jamais, peut-être que l'humanité est maintenant prête ou peut-être que les expériences ne sont pas terminées, peut-être qu'on regardera ça pour plus tard, mais une chose est certaine, ce phénomène-là, cette histoire-là, ce mouvement de gens qui recherchent le fin fond de l'histoire de ça, ce n'est pas terminé, loin de là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada